Que Sassou dise au moins là où a été inhumée la dépouille mortelle d'Anga. Et la famille d'Anga voudrait savoir de l'usage par Sassou de l'organe génital d'Anga qu'il a prélevé, formalisé et qu'il garde jusqu'à ce jour-là. Si l'histoire du Congo regorge des partisans et inexpliqués, certains témoignages de la conférence nationale souveraine donnent froid au dos. Pierre Anga, officier de l'armée congolaise, farouche opposant au despote Denis Sassou Nguesso, fut assassiné avec la complicité des autorités du Gabon, mais également de la France. Dans le témoignage qui suit, l'un de ses frères, Ilouki, nous raconte l'horreur dont le corps, le cadavre de son frère, avait fait l'objet. Monseigneur, mesdames et messieurs les conférenciers, je tiens à vous rappeler que en Bastille, à Brazzaville, pour des motifs connus de ce président seul, je ne puis par conséquent vous présenter le récit des événements de Wando. C'est pourquoi je tiens à porter à votre connaissance qu'un gars mort, l'arme à la main, avait laissé des cadets vivants et qui avaient combattu à ses côtés. De ce qui précède, je sollicite votre indulgence afin d'accorder le soin à l'un de ces cadets pour vous décrire le génocide des couilloux d'Wando et des villages environnants. Mais avant, laissez-moi vous dire, et ceci c'est très important, je n'ai pas pu décrire, je n'ai pas pu mettre ce fait dans le mémoire parce que c'est horrible. Lorsque la dépouille mortelle d'Anga arrive à Wando, c'est par hélicoptère que devrait s'opérer, n'est-ce pas, le transfert de sa dépouille mortelle. À la dernière minute, on donne des instructions contraires. La dépouille d'Anga devrait emprunter la voie, la route, arriver à Oyo, où le président Sassou s'y trouvait déjà. Le corps, la dépouille mortelle d'Anga est conduite à la présidence. Déposée dans la cour. Sassou monte sur la dépouille mortelle d'Anga. Il monte. Je n'ai rien contre Sassou parce qu'après tout, il fut mon élève de karaté. Découtez-moi, pour ce que je vais vous dire, pour ce que je vais vous dire, c'est vraiment douloureux. Il marche sur la dépouille d'Anga et dit ceci. Mais viens encore prendre le pouvoir. Viens encore prendre le pouvoir. Viens encore prendre le pouvoir. Et il crache sur la dépouille. Après lui, c'était toute la population d'Oyo qui est passée à tour de rôle, crachée sur la dépouille d'Anga. Alors, mon seigneur, ma soeur et messieurs du président, je vous demande. Pierre Anga a payé de sa vie pour s'être opposé et dénoncé l'effroyable assassinat du président Marien Ouabi par Denis Sassou Nguesso. Une pensée pour le sous-officier Honsou qui fut à son tour exécuté après un jugement lapidaire qu'il accusa d'être mêlé au complot de l'assassinat du président Marien Ouabi alors qu'il s'apprêtait à dénoncer le complot ficelé orchestré par le comité central. Denis Sassou Nguesso est un criminel et ceux qui l'applaudissent à ce jour méconnaissent l'histoire tragique du Congo mais surtout les crimes qu'il a commis avec la complicité de la France. Le président Marien Ouabi est assassiné le 18 mars 1977. Le général Ayombi s'est trouvé ici à Wuhan. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMT. Dans la nuit même il a fait assassiner les sentinelles parce que c'est sur ces instructions que le commando est passé. Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même on a exécuté les sentinelles. Alors quelques temps après comme Ouabi ou Sassou fallait en finir avec le couillou il lance la rumeur à travers le service de sécurité comme quoi Ou le président Marien Ouabi c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer. Donc une telle propagande ne pouvait pas porter trop. On continue de vivre je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle que je sais comment ça soit à me d'enlever la chute du camarade Marien Ouabi jusqu'à l'assassinat. C'est faisant. Je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade Ouabi par rapport à la situation de l'assassinat du président Marien Ouabi. quelques temps après je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvaient qui candident. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans les certains secrets d'état mais il y a des moments de la vie pour que le peuple sache la vérité on ne peut pas taire certaines choses. ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or Kikadidi a été reçu par le camarade de Sassou avant tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commandant qui a conduit à l'assassinat du président Marien Nguaville. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade de Sassou. Voilà que dans la nuit à sa qualité de ministre de la défense le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre Kikadidi vivant on l'exécute tous les secrets de ses cas. Est-ce que vous pouvez penser dans l'histoire de ce monde qu'une seule tribu peut faire un coup d'état et quand on a arrêté les officiers il n'y a pas un combattant qu'on a arrêté. C'est ridicule. Les officiers si on les arrête s'il y a un coup d'état ils doivent le faire avec des combattants. Or pour lui ce n'est pas ça ils savent que les combattants ne prendront pas le pouvoir. Ils savent que les officiers sont arrêtés. Lorsque les officiers sont arrêtés il n'y aura personne des combattants qui pourra faire en sorte qu'on amène à un changement de situation. maintenant puisqu'il a déjà arrêté tous les officiers qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut obligatoirement mettre la main sur le capitaine et le général et les exécuter. Le problème c'est ça. Donc il faut en finir avec le capitaine et le général parce que ceux qui sont arrêtés si nous tuons déjà les deux ils n'ont plus de leader à romper les lits. Voilà le problème. Si Denis Sassou Nguesso s'avère comme l'un des pires criminels de la classe politique congolaise l'histoire du Congo reste à écrire.